À peine quelques heures à Mountain et déjà beaucoup de mouvement. Les Foreurs détenaient le troisième choix au total et l'ont transigé. Les Foreurs avaient ultimement réussi à mettre la main sur l'un des défenseurs les plus convoités du circuit, en le nom de Pierre-Olivier Roy, des Tigres de Victoriaville. Mais coup de théâtre, Rimouski se précipite au téléphone, appelle Maxime Desruisseaux, le DG de Val-d'Or, et lui fait une offre qu'il ne pouvait tout simplement pas refuser. Il y a des gens ce matin qui trouvaient que peut-être j'avais payé cher un petit peu au POA. Finalement, quand ils ont vu le retour, ils se sont aperçus que pour quelqu'un qui n'a même pas endossé l'uniforme, il nous a rapporté beaucoup. Donc aujourd'hui, une extraordinaire transaction qui nous fait avancer beaucoup pour les Foreurs. Un de mes objectifs quand j'ai été nommé directeur gérant, c'était de retrouver l'équilibre au niveau des choix repêchage. C'était un des débuts. Puis pour la première fois depuis que je suis un Foreur, je vais dire ça comme ça, maintenant, on peut dire que ces missions accomplissent ce côté-là. Oui, car tout de même, les Foreurs de Val-d'Or repêcheront deuxième au total demain soir, ainsi que 15e au total si rien ne bouge. Val-d'Or a d'ailleurs mis la main hier sur un attaquant de puissance en provenance du tracor de Baie-Comeau, Donovan Arsenault. L'entraîneur-chef et directeur général Maxime Desruisseaux m'a assuré que l'équipe sera pas mal plus compétitive l'an prochain. On n'avait pas beaucoup de joueurs comme ça, avec quelqu'un de physique, gros bonhomme, qui va être bon sur l'échec avant, qui a un méchant tir en plus. Et du côté des Huskies, on avait déjà annoncé devoir se départir de plusieurs joueurs de 19 et 20 ans, et c'est chose faite. Mathis Perron et Émeric Gaudet plient bagage pour les Olympiques de Gatineau, en retour de choix de 3e et de 5e ronde. Le défenseur François James Buteau plie bagage, lui, pour le Titan de l'Acadie-Batterst, en retour d'un choix de 1re ronde en 2026. Et c'est silence radio pour ce qui est d'Antonin Véraud, le meilleur pointeur de la saison dernière dans la LHGMQ, qui pourrait très bien débuter la saison à Rwanda, selon son directeur général. Quand on décide une année de foncer, il y a des compensations qu'on doit payer. Et puis, malgré tout, même par rapport aux transactions, mais par rapport aussi au choix de repêchage, on a encore, je pense, 6 choix dans les 5 premières. Donc, pas beaucoup d'activité pour nos bons joueurs. Oui, j'ai des discussions avec plusieurs équipes, mais c'est pas concrétisé pour l'instant. Puis, on est vraiment à l'aise de commencer la saison avec ces joueurs-là, présentement. Je peux vous garantir qu'on va avoir une équipe très compétitive l'année prochaine. La rivalité de la 117 de l'an prochain risque donc d'être excitante, avec des huskies qui vont tenter de se maintenir au sommet et des foreurs qui vont s'en rapprocher dangereusement. Je vous retrouve demain, 19h, pour le repêchage 2024 de la LHGMQ. C'était Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Mountain, au Nouveau-Brunswick.